Très bien, je m'appelle Hugo, j'ai 41 ans. Je m'appelle Neila, j'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 39 ans. Bonjour, je m'appelle Maëlys, j'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Yannina. J'ai fait beaucoup de choses. Mon dernier emploi était chef de projet web dans une agence web. Je m'occupais de projets digitaux et j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de développer les sites internet. J'ai rejoint il y a maintenant trois mois la formation Saint-Plan pour devenir développeur web. Avant cela, j'ai eu un diplôme dans le marketing digital. C'est un univers qui ne me correspondait pas. Et c'est là où j'ai découvert la formation artiste proposée par Saint-Plan, où j'ai accroché et j'ai eu un coup de foot pour le code. Auparavant, j'étais horloger. Et au hasard de la vie, je me suis cassé la main. Donc, il était très difficile pour moi de pouvoir continuer mon métier d'horloger. Et j'ai eu la chance, grâce au site de la Grande École du Numérique entre autres, de pouvoir rencontrer Saint-Plan, la formation. Et ils avaient une formation de développeur web qui m'intéressait énormément. Donc là, je suis à mes parcours actuellement. J'ai fait des études littéraires. J'ai enchaîné pas mal de petits CDD et de longues périodes de stages. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de me reconvertir. J'ai cherché une formation dans le numérique. Et je suis tombée sur le site de la Grande École du Numérique, qui m'a présenté le SAS Hackers. Donc, j'ai intégré Hackers et ça m'a permis de confirmer mon projet professionnel. Et ensuite, j'ai continué dans la formation de développeur web dans laquelle je fais partie actuellement. Je suis Syrienne. Je suis ingénieure d'électricité. Je suis en France depuis 12 ans. J'ai travaillé en Syrie 8 ans, mais comme autrice. Premier conseil, garder sa confiance en soi. Vraiment se renseigner sur les différentes formations. Bien fixer son projet pour être sûr d'y arriver. Il faut rester soi-même, surtout avoir confiance en soi. Le travail finit toujours par payer et ne pas se mettre de barrière. Aimer apprendre, ne pas voir ça comme un travail, mais plutôt voir ça comme un loisir, un lobby. Et prendre du plaisir à le faire. Alors surtout, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en ses capacités. Il faut accepter d'échouer, de faire des erreurs, de recommencer, recommencer, échouer à nouveau jusqu'à ce qu'on y arrive. Le domaine de numérique, il est ouvert toujours. Et il est varié. Donc, vous pouvez entrer facilement. Je vous conseille d'être patiente, de faire confiance en soi et d'entrer. C'est très générable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !